Just Married, et on va parler, on va parler, Pagad, votre clip, c'est ça, on va exactement parler de Just Married. Alors, morceau très électro et DJ. Alors, est-ce que c'est votre passion depuis longtemps ou c'est un truc que vous avez découvert pendant les émissions, les Marseillais ? Moi, j'ai commencé à composer dans ma chambre et à mixer dans ma chambre devant mes peluches. Donc, mes peluches, c'était mes femmes. C'était les premiers femmes. Voilà, et je m'enfermais dans ma chambre et on me disait, Pagad, allez, viens jouer au foot. J'ai dit, non, moi, c'est le judo et c'est la musique. Et donc, elle me disait, mais je ne te prends pas pour David Guetta, je dis, je ne veux pas me prendre pour David Guetta, c'est que je suis un passionné de musique. Et voilà, j'essaie de faire ce que j'aime et de transmettre ça aux gens qui croient en moi. Et la passion commune, en tout cas, pour sortir ce single, qu'est-ce qui vous a donné envie à tous les deux, justement, de vous mettre sur ce projet ? Le mariage. Oui, le mariage, forcément. J'avais déjà ma petite idée avant et ça s'est concrétisé quelques temps après, en une semaine, dans mon studio d'enregistrement. C'est vous, Adixia, qui faites les gimmicks qu'on entend ? Oui, c'est moi, oui. Donc, c'est un peu ma voix aussi. Ah, il y a votre voix aussi, il y a ma voix, vous connaissez. Oui, et elle est un peu robotisée, parce qu'elle ne s'est pas chantée. Oh, vous êtes bien. Merci. C'est vous qui produisez, Paglia. Oui, je comprends. Est-ce que, pour d'autres singles à venir, pour avoir Adixia à la production aussi ? Elle met beaucoup avec son ouvre musical. L'aide, d'accord. Et après, c'est sûr qu'elle n'est pas sur le logiciel, c'est moi qui taquine tout, mais elle me drive. Je donne mes idées, c'est beaucoup d'idées et je lui file. Donc, c'est vous qui avez tout fait, ce n'est pas comme Dorian Rossini, vous n'avez pas acheté le morceau. Je fais tout de A à Z, voire même s'il y a plus de lettres d'alphabet, je fais vraiment tout. Oui, il a vraiment tout fait. Après, c'est sûr que le mastering et le mixage, ça, il faut le passer à des professionnels, pour que ça soit un produit frais, quelque chose de costaud, parce qu'on ne peut pas tout faire. C'est soit la production, soit le mastering. En tout cas, c'est une vraie collaboration entre vous deux. Et on a l'impression que vous êtes en train de créer un véritable business. Alors, c'est quoi la prochaine étape ? Vous comptez demander à Alexia Laroche-Houbert votre propre télé-réalité ? Non, pas du tout. Non, on va vraiment être dans la musique. Nous, on a envie d'être de grands DJs. On voit déjà loin. Vous avez eu des retours de DJs un peu connus, ou même du public ? On mix tous les week-ends, un mois de nuit, et il ne faut pas faire d'erreur, parce que la moindre personne qui est jalouse peut critiquer. Donc, on est obligé de faire un show et préparer quelque chose de costaud. On aime aussi des chômans. Il faut que ce soit vraiment la perfection, parce que moi, je suis aussi très minutieux et Alexia aussi. Et les fans adorent, je suppose, le morceau ? Oui, tout le monde adore tout. Après, on a tous des goûts. C'est un morceau qui est très électro. L'électro, c'est un public quand même assez ciblé. Vous n'avez pas peur que ça restreigne un petit peu l'eau ? Tu trouves que c'est très électro ? Moi, je trouve qu'il y a ce côté commercial. Un peu commercial, mais c'est correct, mais électro. De toute façon, notre genre musical, c'est pas du tout. C'est de la télé-réalité, c'est de la musique. S'il a chanté. Si vous faites un album, il sera entièrement électro ? Non, du tout. Il va être un peu Deep House, de la House Progressive, enfin tout ce qui est... C'est toucher un peu tout public, comme font les grands Didier. Ils ne font pas que de l'électro. Parce que vous parliez de David Guetta tout à l'heure, c'est quand même très commercial. C'est ma référence, David Guetta, parce qu'il me fait rêver depuis tout petit. Il est sur la durée, et moi, c'est ce que j'aime. C'est sur la durée, c'est pas que faire un titre et redescendre. Non, non, moi, j'ai envie, avec Adixia, d'être sur la durée et qu'on puisse faire quelque chose de solide. Ça, c'est pour la musique, la télé, c'est terminé ? Ou si on vous propose, par exemple, la future saison des Ch'tis qui se prépare actuellement ? On va partir. Ah, mais vous partez ! Oui, on va partir avec les Marseillais. On va se faire la petite revanche. On va mettre en compétition. Ah oui, c'est le nouveau Vertus. Oui. C'est la revanche. C'est la revanche. C'est la revanche. C'est la revanche, c'est ça. C'est la revanche.